Je pense que les livres politiques sont extrêmement importants pour plusieurs raisons. D'une part, ça nous oblige, nous, hommes et femmes politiques, à nous arrêter dans un rythme qui est extrêmement rapide, quand on répond constamment aux besoins de l'actualité à l'immédiateté. On s'arrête, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de, alors non pas poser une réflexion, mais d'intégrer, d'absorber, d'analyser la réflexion. Et je pense que c'est extrêmement nécessaire pour nous. Puis ça porte une vision de la société, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, cette vision, elle est nécessaire. Je suis en train d'une période où j'ai lu beaucoup de romans sur la question de la famille. C'est arrivé un petit peu comme ça. Je pense que c'était aussi peut-être un besoin personnel dans une période où la crise sanitaire nous a amenés aussi à nous recentrer beaucoup sur nos proches, nos cercles personnels. Et j'ai notamment lu un livre de Pierre Izbailly qui s'appelle Le roman de Jim qui parle de la parentalité et qu'est-ce qu'être père. Ça m'a énormément frappée. Je l'ai partagé avec beaucoup de mes amis. Et je crois qu'au regard des débats qu'on a pu avoir dans l'hémicycle, notamment au moment de la loi de bioéthique, c'est le genre de livre qu'il est important de lire. C'est le genre de livre qu'il est important de lire.